En tant que développeur, on a à peu près tous la même problématique, c'est de rester focus sur la partie développement, c'est de s'intéresser quasiment qu'à la partie technique, c'est de se poser la question, quel langage de programmation je vais utiliser ou quel framework je vais mettre en place pour développer telle fonctionnalité ou telle application, quelle infrastructure je vais pouvoir tout simplement installer de telle sorte à pouvoir développer le plus facilement possible mon application, ou encore, quels sont les différents éléments d'automatisation que je vais pouvoir mettre en place pour encore une fois rester focus sur la partie développement de mon application. Mais il y a un gros problème derrière tout ça, c'est que concrètement, tu as des centaines d'autres milliers de développeurs qui ont exactement les mêmes compétences que toi, qui ont exactement les mêmes objectifs que toi, qui ont exactement la même façon de penser que toi, c'est-à-dire rester focus sur la partie développement, sur la partie technique. Et concrètement, ça va être difficile pour toi de faire la différence par rapport à ces autres développeurs. Ça va être difficile pour toi, dans un entretien d'embauche par exemple, de faire valoir tes prétentions salariales sur des compétences que d'autres centaines, voire même des centaines de milliers de développeurs vont avoir. Ça va être difficile pour toi de te comparer à des personnes qui vont peut-être avoir exactement la même expérience professionnelle, exactement peut-être les mêmes développements de projets ou des équivalents, qui vont avoir exactement les mêmes compétences techniques que toi. Et c'est exactement pareil, si tu es freelance demain, que tu veux faire valoir un TGM qui peut être, je ne sais pas, de 400, 500 euros au jour, comment est-ce que tu vas faire valoir cette prétention face à des équipes de développement, enfin tout du moins à une entreprise, et qui concrètement, d'autres freelances peuvent avoir exactement les mêmes compétences que toi ? C'est extrêmement compliqué. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'en fin de compte, il y a un gouffre. Et il y a un gouffre qui est présent dans absolument toutes les entreprises. Notamment, ce gouffre, il est entre la partie marketing et la partie développement, c'est-à-dire toi. Et concrètement, dans ce gouffre-là, on va avoir d'un côté les commerciaux qui vont vendre les projets, et de l'autre côté les développeurs. Et généralement, ils font front. D'un côté, tu as ce commercial complètement stupide qui est en train de vendre une fonctionnalité qui est quasiment irréalisable à effectuer en développement, et de l'autre côté, tu as ce développeur qui n'est même pas capable de développer une petite fonctionnalité qu'un client a demandé. Tu vois un petit peu la problématique. Le souci, c'est que si tu arrives à t'engouffrer là-dedans, tu peux faire largement la différence par rapport aux autres. Et comment faire la différence ? Passer tout simplement en t'intéressant à la partie marketing. De faire en sorte de te mettre du côté du marketing, sans perdre tes racines de développeur, mais de comprendre quels sont tout simplement les enjeux du marketing pour une application. Pourquoi est-ce que, justement, un commercial va vendre peut-être des fonctionnalités qui te semblent complètement utopiques ? Comment est-ce qu'un commercial va faire pour vendre justement les différents projets, ou tout simplement faire connaître une application ? Ça peut être aussi des personnes qui sont spécialisées dans les réseaux sociaux, par exemple des community managers. Pourquoi est-ce que ces personnes-là vendent ton application de telle façon ? De comprendre comment va fonctionner la psychologie au niveau du client. Et si tu arrives à comprendre tout ça, tu vas pouvoir commencer à faire la différence par rapport aux autres. De comprendre quelle est la différence entre la partie commerciale et la partie développement. Quels sont les freins, en fin de compte, qui font qu'entre le commercial et le développeur, des fois, on ne se comprend pas. Et si tu raisonnes un petit peu, on a eu exactement la même problématique qu'il y a quelques temps, notamment dans le domaine du DevOps. On avait une confrontation entre les développeurs et toute la partie système, infrastructure et réseau. Et on a mis en place une espèce de mouvance qui est justement le DevOps. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le marketing. Et je pense que tu peux tirer ton épingle du jeu en commençant à t'intéresser justement à la partie qui n'est pas forcément associée à la technique, mais qui va avoir un impact sur la technique. Donc, notamment, imagine demain, tes patrons arrivent à décrocher une levée de fonds, plusieurs milliers, voire peut-être quelques millions d'euros. Ça veut dire que concrètement, c'est une opportunité rêvée pour cette entreprise de faire croître la visibilité de l'application sur laquelle tu es en train de travailler depuis des mois. Sauf qu'au début, quand tu as commencé à développer, tu avais peut-être 20, 100, 200 utilisateurs qui consommaient régulièrement le service que tu avais commencé à développer. Et de l'autre côté, avec cette levée de fonds, les commerciaux vont pouvoir s'amuser, les community managers vont pouvoir s'amuser et vont ouvrir les vannes en mettant de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, absolument partout. Tu vas avoir des centaines de milliers de clients qui vont arriver sur ton service quasiment du jour au lendemain. Sauf que si tu n'es pas capable de comprendre, en fin de compte, comment fonctionne justement toute cette partie-là, pourquoi il y a autant de publicité, tu vas te retrouver avec une augmentation de trafic sur ton serveur et l'infrastructure que tu avais imaginé était pour une centaine de personnes par jour et tu te retrouves à avoir un service en croix en l'espace de 2-3 heures. Le problème derrière, c'est qu'au final, tout le monde va se dire que la faute est du développeur. Le client va se dire, cette application, elle est merdique, je vais mettre une mauvaise note sur le store et concrètement, tes boss vont voir ces différents commentaires et vont dire que c'est de ta responsabilité, tu n'as pas envisagé tout ça. Le commercial va se dire que ce développeur n'est pas capable d'accuser une petite campagne publicitaire que l'on aurait pu mettre en place comme ça. Je ne dis pas que c'est de ta faute, bien évidemment, c'est tout simplement un manque de compréhension, un manque de connaissance et c'est souvent parce que ces services-là sont un petit peu séparés, peut-être un peu moins dans les parties start-up, mais généralement, ça va être concrètement le focus sur toi en tant que développeur qui n'a pas su réussir sa mission de développeur, c'est-à-dire fournir un service qui soit continuellement opérationnel. Et en t'intéressant à toute cette partie-là, à cette partie marketing, à comprendre comment est-ce que la publicité va être mise en place, ça te permet aussi de comprendre d'autres choses et de proposer de la valeur à cette entreprise. Imagine que demain, tu aies un trafic supplémentaire au niveau des publicités qui sont mises en place. Peut-être que toi, en tant que développeur, tu peux proposer ta petite pierre à l'édifice en proposant un petit hack qui va faire que, concrètement, tu vas augmenter le nombre d'inscrits à ton application. Et c'est ce qui va faire la différence par rapport à un autre développeur qui ne s'intéresse pas du tout à la partie marketing, à cette partie-là. Et ça, en règle générale, c'est ce qu'on appelle le growth hacking. C'est encore une fois une petite, une infime, une niche dans laquelle tu peux vraiment t'engouffrer et dans laquelle tu vas pouvoir faire réellement la différence par rapport à des centaines de milliers de développeurs qui peuvent exister à l'heure actuelle. Le growth hacking, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ta capacité à pouvoir faire augmenter, à pouvoir faire croître la croissance de ton entreprise dans un premier temps potentiellement à moindre coût, mais avec des petits hacks, des petites astuces qui vont faire que tu vas augmenter petit à petit certaines parties de la croissance dans le cadre, par exemple, de faire connaître ton application. Le growth hacking, c'est concrètement, par exemple, augmenter de façon technique le nombre d'inscrits ou de faciliter le nombre d'inscrits, par exemple, à un formulaire. Peut-être que le formulaire qui t'est proposé dans ton entreprise aujourd'hui, c'est prénom, adresse e-mail. Si tu as des campagnes de publicité qui proviennent de Facebook, peut-être qu'il peut être intéressant de remplacer ce, justement, fameux formulaire par un bouton Facebook Connect de façon à simplifier l'inscription de l'utilisateur et d'augmenter le nombre d'inscrits qu'il peut y avoir derrière. C'est plein de petites astuces qui existent depuis des années, comme par exemple, je crois que c'est Hotmail qui avait mis ça en place, qui était tout simplement de mettre à chaque fois dans le pied des e-mails qui étaient envoyés que c'était une espèce de petite phrase « I love Hotmail » et puis un lien vers la messagerie Hotmail. Ce qui a fait qu'ils ont une croissance extrêmement rapide du jour au lendemain à partir du moment qu'ils ont rajouté dans la version gratuite cette petite phrase, d'accord, qui fait que des milliers de personnes à qui elles recevaient un e-mail de personnes qui étaient déjà chez Hotmail pouvaient cliquer sur ce lien-là et regarder cette messagerie et potentiellement réserver leur propre adresse e-mail. C'est des petites astuces comme ça que tu peux mettre au quotidien dans le cadre de tes propres applications. Si tu es développeur d'applications web ou mobile, peut-être que tu as plein de petits hacks à mettre en place sur ton site web de telle sorte à augmenter la croissance justement de ton service pour pouvoir potentiellement rentabiliser justement ce service-là. Et c'est ce que je te propose de découvrir en détail. Chaque matin, chaque matin, j'envoie à des milliers de développeurs tout simplement un e-mail avec des conseils à l'intérieur. Des conseils où on va parler à la fois technique, on va parler de marketing et on va parler bien évidemment de growth hacking. Tout ça se trouve dans la description. Tu peux y accéder dès maintenant, c'est complètement gratuit. Tu peux tester peut-être un jour, une semaine, voire plusieurs semaines et te désinscrire absolument quand tu veux. Tu fais ce que tu veux derrière. Mais ce que je te demande simplement de faire, c'est d'essayer d'appliquer les différents conseils que je peux te donner dans ces différents e-mails de façon à ce que tu puisses voir la puissance des différents hacks, des différentes techniques que je peux t'offrir et que tu peux essayer d'appliquer sur ton propre business, sur ta propre activité. Tout ça se trouve dans la description. C'est le premier lien qui est disponible. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.